La seule chose que tu me demandes C'est d'accueillir ton amour La seule chose que tu me demandes C'est de l'accueillir un peu plus chaque jour La seule chose que tu me demandes C'est d'accueillir ton amour La seule chose que tu me demandes C'est d'être à toi pour toujours Bonjour chers choisis de Jésus Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui Je vous propose aujourd'hui comme titre La parole de Dieu et les choisis de Jésus Je vais pour cela m'appuyer sur une homélie du pape François En date du 24 janvier 2021 Vous allez voir un extrait apparaître à l'écran Et je me propose de commenter cet extrait d'homélie A la lumière de la mission des choisis de Jésus Alors cet extrait d'homélie Le pape François l'a dit le 24 janvier 2021 Et donc il avait intitulé cette homélie « Convertissez-vous et croyez à l'évangile » Personne n'est en marge du cœur de Dieu Tous peuvent recevoir sa parole Et le rencontrer en personne La parole de Dieu Rejoint tout le monde Et tous les domaines de la vie Elle affecte chacun de manière directe Personnelle Nous ne devons pas renoncer à la parole de Dieu C'est la lettre d'amour écrite pour nous Par celui qui nous connaît comme personne d'autre En la lisant Nous entendons à nouveau sa voix Nous contemplons son visage Nous recevons son esprit La parole nous fait proche de Dieu Ne la tenons pas loin J'aime beaucoup cet extrait d'homélie Du pape François Car elle plonge vraiment complètement Dans la spiritualité des choisis de Jésus Cette spiritualité qui soutient Sur laquelle repose la mission des choisis de Jésus Personne n'est en marge du cœur de Dieu Rappelons-nous que Jésus est venu pour tout le monde Pour toutes les races Pour toutes les personnes Quel que soit leur état de vie Quelle que soit leur croyance Quelles que soient leurs activités Quelle que soit la vie qu'elles ont menée Quel que soit leur travail Il est venu pour tous nous sauver Pour nous rendre tous sans exception A nouveau héritiers du Père Enfants du Père Il nous a tous choisis C'est pourquoi nous sommes les choisis de Jésus Alors Je vais reprendre la suite de cet extrait Donc personne n'est en marge du cœur de Dieu Toi non plus qui m'écoutes Tu n'es pas en marge Quelle que soit la qualité de ta vie de foi Quel que soit ton cheminement de foi Tous, nous tous Nous pouvons recevoir sa parole Et le rencontrer en personne Nous lisons dans le premier volume De Pour le bonheur des miens Mais choisis Jésus Au message 114 Nous lisons Que Jésus Nous dit Que nous pouvons le rencontrer En personne Il nous suffit pour cela De désirer être en sa présence Et de désirer Entrer dans une relation d'intimité avec lui Ses désirs En nous Il nous dit Je suis Je t'enseigne deux chemins Comme deux rails Où tu seras certain De me rencontrer Celui de l'amour Et celui de la petitesse C'est dans le message 114 Du premier volume Il poursuit en disant Si tu Si tu veux Entrer en relation avec moi Si tu veux me rencontrer Eh bien Répète Cette prière Concentre-toi sur cette prière Et répète-la Et je te fais la promesse Que tu me rencontreras Désir Jésus Quelle est cette prière ? C'est Oui Je suis tout petit Oui Je sais que tu m'aimes Oui J'accueille tes grâces Alors voyez-vous Quelle que soit Notre situation Quelle que soit nos croyances Quel que soit notre état de vie Où que nous soyons Quoi que nous fassions Dès lors Qu'il monte en nous Le désir D'être en sa présence Et le désir d'entrer en relation Avec Jésus Le fait de Dire cette petite prière Nous met En relation Directe Personnelle Avec Jésus Nous le Rencontrons Je poursuis La lecture de cet extrait Donc Nous pouvons tous Recevoir sa parole Et le rencontrer en personne Ça veut dire aussi Que Si je lis Ensuite La parole de Dieu Et bien Cette parole de Dieu Va Me toucher Puisque Je suis Dans une relation D'intimité avec lui La parole de Dieu Nous dit-il Nous dit le pape François La parole de Dieu Rejoint tout le monde Et tous les domaines De la vie Qui que tu sois Quelles que soient tes croyances Où que tu sois Quoi que tu fasses Et bien Jésus Est disposé A te rencontrer Dans n'importe quel domaine Dans n'importe quelle sphère De ta vie Il est là Il peut te rencontrer Cette parole de Dieu Nous dit le pape François Elle affecte chacun De manière directe Personnelle Dès l'instant Que je reçois Une parole Qui me met en valeur Nous nous sommes déjà Retrouvés avec des personnes Peut-être au bureau Ou ailleurs Et nous recevons des compliments Nous recevons Oui des compliments De toutes sortes Qui nous fait grandir Comment nous sentons-nous ? Nous nous sentons Je dirais Heureux Il y a de la joie Qui monte en nous Il y a un nouveau dynamisme Presque Une nouvelle énergie Qui semble Renaitre Du plus profond de nous Et bien c'est pareil Lorsque nous Sommes en présence Notre Seigneur Jésus Christ Puisque nous sommes Dans une rencontre Dans une relation d'intimité Avec Lui Et bien Nous sommes En capacité D'accueillir Sa parole Cette parole C'est une parole De vie Une parole De salut Une parole Du Père Puisque tout Ce qu'il Nous a dit Il l'a entendu Jésus du Père Donc cette parole De Dieu C'est aussi Le Verbe Du Père C'est 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 le Père Qui vient à nous Et Et si nous sommes Déjà en relation Avec Jésus Et bien Nous entrons en relation Avec le Père Plus que cela encore Par L'opération Du Saint-Esprit Voyez C'est important De De s'arrêter La parole De Dieu Et L'état D'esprit Dans lequel Nous sommes Les désirs Que nous avons De vouloir Être en présence De Jésus Et de vouloir Entrer en relation D'intimité Avec Lui Ça crée Le cadre Pour que cette parole De Dieu Puisse nous pénétrer Individuellement Personnellement Le pape François Poursuit Nous ne devons pas Renoncer A la parole De Dieu Renoncer A la parole De Dieu C'est renoncer Au verbe Du Père Renoncer Au verbe Du Père C'est renoncer A Jésus C'est renoncer Au Père Nous ne pouvons pas Renoncer Au Père Nous ne pouvons pas Renoncer A Jésus Nous ne pouvons pas Renoncer A l'Esprit Saint Donc Ne renonçons pas A la parole De Dieu Lisons-la Plongeons Dans cette bonne Nouvelle Qui est L'Évangile Plongeons Dans Le Nouveau Testament Plongeons Également Dans les Saintes Écritures L'Ancien Testament Plongeons Dedans La parole De Dieu Elle nous nourrit Elle n'est jamais Statique Elle n'est jamais Elle est toujours Elle est vie Elle est dynamique Mais pour cela Il nous faut En faire l'expérience Il nous faut La lire La relire Et laisser Cette relation D'intimité Faire naître En nous Faire naître En nous Ce que le Seigneur A envie Que nous De nous dire Personnellement A travers cette parole Peut-être Peut-être Qu'à mon voisin D'autres voisins D'autres collègues Il va leur faire comprendre Des choses différentes En tout cas Il va faire monter En chacun Et chacune d'entre nous Ce qu'il est nécessaire Que nous entendions Parce qu'il a envie De communiquer avec nous Directement De personne à personne Lorsque nous sommes Dans sa présence Dans une relation D'intimité Avec lui C'est pour que nous ayons Un échange Un dialogue Lui et moi Moi et lui On n'a pas besoin D'avoir D'autres personnes Comme quand nous invitons Quelqu'un à la maison Et que nous parlons Avec cette personne Nous ne passons pas Par des intermédiaires Pour lui parler Nous parlons en direct C'est de ça Dont il s'agit Et alors Le pape François Continue en disant Que cette parole de Dieu C'est la lettre d'amour Écrite Par celui Qui nous connaît Comme personne d'autre Il nous connaît Comme personne d'autre Parce qu'il nous a créés Nous sommes Sa créature Il nous a fait A son image Et à sa ressemblance Pour que nous puissions Mieux Découvrir son image Et mieux Chercher à le ressembler C'est pour ça Qu'il nous a créés A son image Et à sa ressemblance C'est pour que nous ayons Pour que nous tombions Dans cette Dans cette force D'attractivité Qui nous conduit À Dieu À Dieu À Dieu amour À Dieu miséricorde À Dieu bonté À Dieu toute puissance Dieu tendresse Dieu délicatesse Pour cela Donc oui C'est une lettre d'amour Lorsque nous lisons La parole de Dieu Quelle que soit L'histoire Que nous Que nous lisons Que cette parole Raconte Décrit Eh bien C'est une lettre D'amour Donc À partir de ce moment-là C'est un état d'esprit Dans lequel Nous devons être Cette parole C'est une parole D'amour Et le Seigneur Veut nous dire Quelque chose Il nous faut Être à son écoute Il ne faut pas Penser Pendant qu'il nous parle Imaginez que Pendant que je vous parle Vous êtes en train De Commenter D'écouter autre chose De faire autre chose Vous n'êtes pas en train De m'écouter en vérité Vous êtes en train De penser à d'autres choses Mais si vous voulez M'écouter véritablement Il vous faut Être en silence Intérieurement Que vous soyez d'accord Ou pas Avec ce que je vous dis La question c'est Est-ce que Je désire Écouter Notre Seigneur Jésus Christ Quand il part C'est de ça Dont il s'agit Donc Quand je suis avec lui Il y a des moments Où je dois me taire Je dois être à son écoute Je dois Peut-être même En profiter Pour le contempler C'est-à-dire Pour rentrer en union Avec lui De façon à le contempler En moi Voir même A venir le rencontrer En moi Pour que je m'occupe De lui Que je ne le laisse pas Tout seul Je peux aussi L'adorer En moi Ça veut dire Je peux Je peux le laisser Je lui donne la permission De m'absorber Tout entier Tout entier Et je me laisse Absorber Par lui Et je rentre Dans une adoration Et mon cœur Devient cet ostensoire De son sacrement intérieur Quelque part Vous voyez C'est magnifique Alors C'est une lettre d'amour Écrite pour nous Par celui Qui nous connait Comme personne d'autre Et il sait donc Parfaitement Comment nous conduire À nouveau Vers notre maison Éternelle Vers cette cité Céleste Vers le cœur du Père Vers notre maison Vers la place Pour laquelle Il est parti Nous préparer Qu'il est parti Nous préparer Notre place Nous attend Auprès de lui Et donc Le pape François Continue En la lisant Cette parole De Dieu Donc en la lisant Nous entendons À nouveau Sa voix La voix De notre Seigneur Jésus Christ Nous contemplons Son visage Nous recevons Son esprit La parole De Dieu Véhicule L'onction Du Saint Esprit Cette onction Du Saint Esprit Cette onction D'amour Cet amour De Dieu Et bien Nous fait Pénétrer Son sens Son sens Nous donne L'intelligence Nécessaire Pour nous montrer La route Que nous devons suivre Et si nous laissons Cette onction Je dirais Poursuivre son travail En nous Et bien Que nous sommes En capacité Véritablement De laisser Au Saint Esprit L'autorité Pour faire La lumière En nous Parce que nous sommes À son écoute Il n'y a rien De plus important Que d'écouter Dieu Pour mieux Le découvrir De s'occuper De lui A l'intérieur De nous De nous laisser Absorber Par lui De lui permettre De nous absorber Complètement Enfin Le pape François Termine cet extrait En disant La parole Nous fait proche De Dieu Ne la tenons pas loin La parole Elle est Dynamique La parole Elle purifie Dans l'un des versets De la Bible On peut lire Que Dès l'instant Que nous lisons La parole De Dieu Je ne me souviens plus De la formulation exacte Mais Je pense que vous comprenez Ce que je veux dire De l'instant Que nous lisons Cette parole De Dieu Elle nous purifie Le temps même Que nous l'écoutons Et qu'elle nous pénètre Elle nous purifie Progressivement Donc plus nous allons l'écouter Plus elle va s'établir en nous Elle sera proche de nous Elle sera en nous Et plus Nous serons Guidés par elle Orientés par elle Inspirés par elle Conseillés par elle Accompagnés par elle Vous voyez C'est tout un programme Alors oui La parole de Dieu Elle est choisie de Jésus Eh bien J'ai envie de dire Que la parole de Dieu Nourrit les choisies de Jésus La spiritualité Les choisies de Jésus Elle nourrit Également Notre compréhension De la parole de Dieu Elle nous facilite Elle crée les conditions Pour que la parole de Dieu Elle soit Rendue accessible Facile En ayant toujours En recevant toujours Quelque chose De la très sainte Trinité Quand nous la lisons Je propose Je propose de lire La pensée de ce jour La pensée de ce jour Est tirée du volume Numéro 3 De Pour le bonheur des miens Mais choisis Jésus Et du message Numéro 62 Enfant de mon cœur Je te prends Dans mes bras Je serre ton cœur Contre le mien Ensemble Nous avançons Vers la grande victoire Si tu savais Comme je t'aime Oui Tu ne rêves pas C'est moi Ton ami de toujours Jésus Qui te dit Tendrement Je t'aime Follement Je t'aime Divinement Je t'aime Alors Lorsque nous voulons Lorsque nous voulons Lorsque ce désir D'être en présence De notre Seigneur Jésus Christ Monte en nous Et que nous désirons Être en relation D'intimité avec lui Et bien rappelons-nous De cette pensée du jour Nous sommes L'enfant de son cœur Il nous prend Dans ses bras Donc nous sommes Un tout petit Il sert Notre cœur Contre son cœur De plus en plus Notre cœur Se rapprochant de son cœur Jusqu'à même Permettre à son cœur D'envelopper Notre cœur La purification Se poursuit Nous devenons de plus en plus Un être d'amour Et donc nous avançons Vers la grande victoire De Dieu Sur le mal Dans notre vie Il nous libère Des prisons Dans lesquelles Nous sommes Il nous libère Des courants de pensée De la société Dans laquelle nous vivons Il nous libère Des valeurs Que ce monde Prône Il nous libère De tout ce qui nous Écarte de lui Il nous libère De tous les sentiments négatifs De tout ce qui est négatif Dans notre vie De tout ce que nous portons De nos fardeaux De nos préoccupations De nos souffrances De nos soucis De nos faiblesses En fin de tout Alors oui La victoire est au bout du chemin Suivons Jésus Je vous propose De répéter après moi Par trois fois Parce que l'amour nous aime Nous devenons l'amour Parce que l'amour nous aime Nous devenons l'amour Parce que l'amour nous aime Nous devenons l'amour À mardi prochain La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours.